bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui comme vous pouvez le voir je vais vous parler de spawn mais je vais pas vous parler du comics là j'ai juste planté le décor pour être dans l'ambiance et je vais vous parler d'une figurine une des plus belles figurines de ma collection spawn par la marque japonaise médicam toys voici la boîte comme vous pouvez le voir elle est très très grosse parce que la figurine elle-même est le format 1 6e donc il fallait même bien belle boîte alors voici bas le devant le recto bas en fait l'image qui a été choisi c'est une ils ont repris une image du double page du comics original du premier épisode ou deuxième je sais plus ils ont recolorisées pour ce soit plus moderne parce qu'en fait le comics le tout pour le comics il est certain en 92 donc c'est une marque bas de la marque médicam j'ai oublié le nom et c'est la r a h 306 en fait r a h ce sont les initiales de ril action heroes dans laquelle médicam refait des personnages de comics ou plus souvent de manga et c'est un numéro 306 de leur collection elle a marqué l'âge ça provient c'est pour ses conseils pardon aux enfants de 15 ans ou plus donc c'est pas pour jouer avec sa main tout de collection donc le côté bas c'est le logo au dessus c'est pareil le côté aussi donc va pas s'attarder le dos nous présente les caractéristiques de la figurine 34 cm tot macfarlane qui a donné son accord pour faire la figurine ils ont refait le corps spécialement pour spawn parce qu'en fait médicam a déjà utilisé un corps spécial pour d'autres figurines de comics qu'ils ont fait notamment les x-men et le punisher mais pour spawn bah ils ont fait un nouveau corps avec plus d'articulation et là c'est l'équipe bas le staff l'équipe qui a travaillé sur cette figurine comme vous pouvez le voir ils sont pas mal du tout voilà l'intérieur vite fait on va pas s'attarder bien sûr la figurine était comme présenté dans une petite vitrine comme ça l'intérieur est belle belle image de spawn ici et là les caractéristiques sont les mêmes qui sont marqués dans le dos de la boîte donc je vais pas les répéter voilà ton macfarlane spawn.com etc etc donc voilà maintenant on va s'attaquer à la bête voici al simone et qu'elle elle spawn franchement j'adore une très très belle représentation ils ont repris le design du comics bien sûr pas du film qui s'attend 97 et franchement très bien représenté il y a plein de détails que ce soit sur les bras la cape les chaînes les jambes franchement c'est super ça m'a pris vraiment du temps pour avoir cette figurine ça j'ai au moins patienté trois ans et les prix c'est beaucoup trop et je l'ai acheté auprès d'un vendeur américain via ebay je l'ai reçu rapidement à peine une semaine donc voilà donc la figurine et là c'est pas beaucoup d'accessoires tout ce qui est fourni avec cette figurine c'est juste deux têtes différentes celle ci bien sûr masqué et le visage de al simone ce qui est brûlé je sais pas si je peux faire le point voilà et deux paires de mains celles-là elles sont ouvertes c'est la pause que je préfère et là ce sont deux points fermés voilà tout ce qu'il ya avec cette figurine seulement c'est vraiment dommage mais c'est pas grave j'aurais bien voulu que par exemple qu'il y ait un ou deux guns avec le personnage parce qu'il utilise souvent dans le comics et ça aurait pu faire de belles poses donc en fait la figurine comme vous pouvez le voir elle tient tout le seul il n'y a pas besoin de socle là je vous montre à quoi ressemble le socle des figurines médicums voilà c'est ça et franchement ça sert pas du tout parce que cette figurine comme vous pouvez le voir c'est très stable ici et puis surtout la cape on va regarder la cape la cape en fait elle est parcourue à l'intérieur de plusieurs fils de fer donc la cape elle peut prendre différentes formes elle tient et donc on peut s'appuyer dessus pour faire diverses poses donc là j'ai essayé de reculer un peu voilà la cape bon elle est un peu abîmée bien sûr je l'ai eu d'occasion c'est pour ça que je n'ai pas eu cher donc là ça commence à s'aggraver un peu mais un peu de col et c'est bon donc voilà figure une de spawn la cape elle est magnifique on peut on peut la tordre dans tous les sens ça tient quoi je la remets en face parce qu'elle est quand même plus belle comme ça alors la figurine fait c'est chez la sixième mais elle fait envie mais celle-là plus précisément fait 34 cm il ya plein de points d'articulation dans les bras dans les jambes pour avoir des super poses le corps aussi qu'on pouvait le voir magnifique ce qui concerne le costume bas c'est parfaitement repris celui du comics en fait c'est pas le pro c'est pas le premier costume on pouvait le voir ici le début du comics avait des couleurs rouge sous les bandes blanches et s'il n'y en a pas ce costume viendra plus tard par exemple ici là c'est le tome 6 du comics en français et voilà c'est ce costume qui a repris la figurine juste les bandes blanches voilà alors dites moi ce que vous pensez de ces figurines est-ce que vous la trouvez belle est-ce que vous la trouvez réussie ah je pense que je la vendrai jamais c'est pas possible je la trouve trop belle médicam ils ont encore fait un super boulot alors médicam franchement pour les personnages de comics de manga ou dessin animé franchement ils sont top je crois que c'est leur point fort parce pas parce que leurs concurrents ottoz eux il leur point fort c'est les personnages réels se tirer de films par exemple donc voilà chacun sa spécialité on va dire ottoz a déjà essayé de faire des personnages de dessin animé ils ont fait nikki larson mais je n'ai pas trouvé bon alors pardon pour l'interruption mais j'ai réussi un coup de fil et vu que je chime avec mon téléphone ben voilà quoi donc ouais où j'en étais ah oui je disais que médicam faisait de très belles figurines ici de dessin animé ou d'anime ou de manga je vais vous montrer d'autres exemples vite fait alors voici j'ouvre ça par exemple voici tetsuo du superbe film akira et la voici son goku vers son normal son goku vers son super guerrier et piccolo satan petit coeur pour les pour les francophones de dragon ball z tout ça c'est médicam qui a fait ça si vous voulez que je fasse des vidéos sur ces figurines vous me dites et voilà ils ont aussi fait un space aventure cobra le psycho gun cobra super belle représentation a pas peut-être pour la couleur de cheveux mais voilà midi comme c'est très bien refaire les personnages d'animé et de comics et de manga alors qui est al simone qui est le ski et spawn beaucoup de personnes ne connaissent pas ce personnage car il ne fait pas partie des grosses maisons il est ni de marvel il est ni de dc comics mais il est de image comics c'est un personnage qui a été créé ben en 92 par thad mac farlan ouais pour image comics et sa série existe encore aujourd'hui elle ne s'est jamais interrompu depuis tout ça d'année ben en fait al simone c'est un tueur un tueur professionnel le meilleur tueur de de notre vivant et il travaille pour le gouvernement américain et il crée il fait des assassinats dans les à l'étranger ce qui permet de faire ce qui permet aux états unis d'interférer dans les dans les affaires internes des autres nations en gros donc tous ceux qui aiment la telle la théorie du complot ben ça devrait leur plaire cette histoire ça se trouve ça existe mais bon donc voilà qui est al simone c'était un tueur pour le gouvernement des états unis et en fait l'art de sa dernière mission vu qu'il connaît beaucoup de choses ben c'est super lui ont tendu un piège et se fait il se fait tuer lors de sa dernière mission il explose carrément il est pris dans une explosion et son corps est cramé donc al simone étant donné que c'est un assassin bien évidemment il tombe en enfer et là il est il ya le diable lui-même qui vient lui parler le diable qui s'appelle le mal et bol ja et mal et bol ja lui propose un pacte c'est de c'est de lui propose de revenir à la ville pour qu'il retrouve sa femme en échange al simone devra diriger l'armée du mal et bol ja pendant l'armageddon ce sera une guerre et qui opposera bas à l'armée des ténèbres contre bas le paradis dieu etc donc al simone s'il est tellement désemparé que ben finalement il accepte elle bat le mal et bol ja ben voilà il conclut un pacte avec lui donc al simone se revient à la vie enfin pas complètement mais il revient dans le monde des vivants cinq ans plus tard et il se retrouve bas fringuer comme ça il sait pas où il est il sur terre il cherche à revoir sa femme en fait sa femme a refait sa vie parce qu'en fait al simone comme je voulais dire vient cinq ans plus tard sa femme a refait sa vie avec son le meilleur ami de al simone qui s'appelle terry fitgerald et ensemble ils ont eu un enfant donc la femme de l'ex-femme de al simone wanda et terry le meilleur ami de al simone en fond d'une famille et al simone sait plus quoi faire et c'est pas qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut sur terre il a vu qu'il s'est fait couiller par le mal et bol ja c'est lui le mal et bol ja et maintenant bah il est sur terre pour trouver un sens à sa vie et c'est de voir qu'il a qui l'a tué qui sont les personnes qui sont responsables de sa mort et et il va aussi ne pas ne pas ne pas vouloir diriger l'armée de mal et bol ja donc voilà à peu près le speech du début alors que lire dans les comics en spawn si jamais on veut commencer spawn et ben il ya la série principale si vous voulez vraiment commencer à partir du tout premier numéro voici la série principale pour l'instant il ya 14 tomes il me semble qu'ils ont été publiés par delcourt et chacun ce sont des gros pavés parce que n'oubliez pas que c'est une série qui a commencé en 1992 donc ça c'est la série principale alors pour ceux qui voudraient aller plus vite dans la continuité de spawn mais aussi la collection spawn la saga infernale toujours publié par delcourt en france en fait c'est toujours dans la continuité de spawn mais là c'est vers l'épisode 200 à peu près et là ce n'est plus al simon qui est spawn mais c'est un gars qui s'appelle jim dawning qui a pris sa place en tant que bah que spawn bon je vais pas vous révéler ce qui est passé à al simon parce que j'ai pas envie de vous spoiler mais il est arrivé un truc pas cool quoi et voilà c'est un nouveau gars qui est à la place de al simon vous voyez le style graphique est un peu particulier j'aime bien ce thomas c'est vraiment très sombre et c'est à découvrir alors c'est seulement un huit thomas parce que l'histoire de jim dawning mais il tient sur huit thomas en fait donc voilà spawn la saga la saga infernale toujours dark toujours cool à découvrir toujours dans la continuité de spawn encore cette saga vient après les la saga après spawn la saga infernale ça s'appelle spawn renaissance le tome 1 toujours chez delcourt en fait c'est vraiment la suite de la saga infernale là ce n'est plus jim dawning qui est dans la peau de spawn mais c'est al simon qui revient dans le costume de spawn et les fans sont contents et moi aussi je dois dire ce que j'ai découvert surtout c'est un superbe dessinateur qui s'appelle john boy enfin c'est surnommé john boy mais ouais et c'est john boy mayor son nom son nom en entier si vous voulez le chercher sur internet et j'adore son style graphique ça ressemble assez à jume up c'est proche du manga un peu à de l'anime et je trouve le trait très dynamique et j'adore c'est moi une mauvaise nouvelle regardez comme il est magnifique al simons et oui oui il a loupé il a pu la gueule cramer il a trouvé son visage enfin bon tout ça pour vous dire que john boy mayor c'est un excellent dessinateur et je pense qu'il fera une grande carrière bon la mauvaise nouvelle que voulais je vous dire c'est que john boy ne fait pas n'a pas continué sur spawn il fait seulement que cinq ou six numéros parce qu'en fait tout mcfarlane n'était pas trop content de ce qu'il faisait je trouve ça super con c'est dommage c'est un super artiste maintenant john boy a été recruté par dc comics et en sommeil dessine des titans ou le teen titan je sais plus mais maintenant il est dans une grosse boîte et j'espère que ça va cartonner pour lui regardez ses dessins comme ils sont magnifiques moi j'adore j'ai vraiment kiffé qui continue regardez ses graphismes clair net précis voilà bon je vous en montre pas trop ça vous découvrez bien sûr et quand vous voyez les graphismes sont excellents donc c'est spawn renaissance tome 1 vivant le tome 2 alors si vous voulez étoffer l'univers de spawn découvre tout ce qui est autour du personnage il ya des gros sauver des séries spin-off alors là voici sam et twitch sam et tout ce sont en fait deux policiers qui apparaissent dans la série spawn dès le tome 1 et en fait ils enquêtent sur le personnage d'alcimans enfin sur le personnage de spawn dans à new york pour savoir qui il est en fait là ce sont des récits qui racontent leur propre enquête policière et c'est très dark c'est très macabre mais c'est excellent alors ça sont les premières éditions qui a été font qui ont été faites par cemique au début des années 2000 mais depuis ça a été réédité par pas de le cours donc ça me touche c'est excellent il faut vraiment les lire j'ai trois tas mais je crois qu'il n'a que trois temps en tout en fait ça me touche c'est à dire c'est excellent alors voici violator une mini série sur de ce personnage c'est un homme de main du malebolgia qui était censé veiller sur alcimans dans la série spawn et qui a fait à sa mission donc le malebolgia le condamne à rester sous cette forme et maintenant bah maintenant qu'il est resté bloqué sur terre bah il cherche une occupation mais il va en fait se trouver une année avec la mafia il voudra diriger la mafia et bien sûr le parent de la mafia voudra pas se laisser faire et ça va partir en baston en gunfight et etc le parrain de la mafia engagé ce type qui se fait appeler le réprimandeur et le gars va tout faire pour buter le violator quoi et entre temps il y a les frères du violator qui viennent des enfers pour qui pour aller voir leur petit frère et pour le remettre dans le droit chemin enfin dans le chemin maléfique on va dire donc voilà violator c'est un truc ça zigouille de partout c'est super violent c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains et c'est super fun je pense que tarantino n'aurait fait un bon film de cette mini série donc le violator toujours chez delcourt spawn will cats très sympathique crossover will cats je sais pas si vous savez mais c'est l'équipe créé par jim lee au début des années 90 quand ils ont bas justement quand ils ont créé image comics avec ton mac farland et ça c'est un crossover qui oppose bah le spawn ou will cats en fait pour aller vite bas dans le futur spawn et spawn est devenu un tyran et il dirige la planète terre la planète terre est devenu un antichambre de l'enfer et en fait il ya deux membres des will cats qui reviennent du futur pour revenir à notre époque et pour essayer de tuer le spawn mais là le spawn se laisse pas faire le spawn auto notre spawn actuel il se laisse pas faire et ça enchaîne bien sûr des quipropos de la des bastons etc et là il ya le spawn qui se retrouve dans le dans le repère des will cats de notre époque en fait donc il découvre que bah lui il n'est pas encore devenu le gars magnifique du futur qui dirige la terre et puis bah les spawn et les will cats ils vont se rendre dans le futur pour essayer de remettre tout ça correctement c'est un speech assez rapide pour résumer quoi mais c'est très sympathique bon ça a sévillé les graphismes comme vous pouvez le voir c'est un comics qui date de 1996 donc on voit que ça a pris 20 ans dans la figure mais c'est sympa voilà spawn will cats à découvrir c'est sympathique c'est scénarisé par la noue en plus spawn will cats toujours chez delco alors là c'est un très grand format c'est un format on peut dire de bd franco belge alors spawn simoni c'est une grande particularité c'est entièrement réalisé par des français et franchement c'est très très beau je vous montre juste les graphismes le disney halter c'est le très talentueux alexis briclot et l'histoire se passe à paris c'est excellent la spawn qui va venir à paris régler une affaire et franchement c'est superbe admirez ces couleurs là le spawn au dessus de notre dame c'est magnifique donc c'est histoire hors continuité si vous avez si vous n'avez jamais lu de spawn vous pouvez lire cette histoire sans problème quoi les métro parisiens les sous-sols parisiens magnifique spawn simoni c'était édité par c'est mic il ya très très longtemps un peu de la même veine et toujours en grand format spawn les architectes de la peur bon ce n'est pas assez de spawn simoni mais c'est à peu près dans le même genre vu que c'est toujours dessiné par l'excellent alexis briclot je crois que même là il s'est encore amélioré regardez comment c'est magnifique donc je ne sais plus trop de quoi ça parle donc je vais pas dire n'importe quoi mais je laisse admirer les graphismes toujours somptueux dark et magnifique regardez moi ce spawn de toute beauté c'est juste superbe voilà spawn les architectes de la peur et là c'est édité par des le cours cette fois ci alors là voici un petit crossover sympathique médiéval ou du bled en fait c'est médiéval ou du bled spawn comme on voit sur la couverture ça se passe au moyen âge c'est en fait le spawn de l'époque médiévale qui en qui rencontre la détentrice de la ou du bled aussi à l'époque médiévale alors tous les deux vont sa avance vont s'associer pour je crois affronter un sorcier une sorte de mer à l'âge l'enchanteur démoniaque je sais plus et il n'y a pas beaucoup de scénario mais c'est très sympathique à lire c'est vieux ça date de 1995 mais c'est toujours sympa à lire donc voilà la ou du bled de l'époque associé au spawn de l'époque super dessin j'adore c'est juste magnifique ça peut être de partout regardez moi ça comment c'est beau alors c'était édité en c'était édité un kiosque chez nous par c'est mic parce qu'à l'époque c'était ma cheville c'était chez c'est mic et je crois pas que ça était réédité donc c'est la seule version française qui existe regardez le spawn médiéval avec son casque franchement c'est juste superbe ça cartonne ambiance game of thrones presque de la magie de l'héroïque fantaisie la baston des démons des chevaliers c'est à découvrir cet excellent médiéval witch blade pour finir j'ai parlé d'un crossover entre deux mastodontes spawn batman un crossover bien sympathique dessiné par ted mcfarlane et scénarisé par frank miller c'est un très beau duo sur le papier les dessins sont superbes par contre le scénario est assez simple mais ça se laisse dire tranquillement tout doit faire à l'an enfant batman partout d'autres femmes partout de mcfarlane franchement c'est super et là il ya spawn bien sûr les deux vont s'affronter avant de collaborer c'était le truc classique des crossover de l'époque et c'est super beau par contre l'histoire pas grand chose à dire en fait spawn batman c'est un classique malgré lui j'ai envie de dire classique parce que c'est deux personnages super mais on va dire que ça c'est comics type tient plutôt par son graphisme regardent comment ça comment ça pète juste par l'histoire ça se lit très vite donc voilà spawn batman édité par cemic en france il ya très très longtemps regardez le prix encore en franc là c'est bizarre qu'il paie de réédition française donc voilà si vous tombez dessus disez le la même année sort un autre crossover qui s'appelle batman spawn war devil alors le scénario est un peu mieux que celui que spawn batman regardez c'est une double couverture et franchement c'est c'était sympa à lire édité en france voici la version française dans le spawn numéro 66 en kiosque donc ça c'est la vo je l'avais acheté en vo parce que je ne savais même pas qu'il existait en français donc voilà spawn batman spawn war devil à lire alors voilà c'est la fin de la vidéo comme vous avez pu le voir bah je me suis laissé un peu emporté à la base je devais faire une vidéo seulement sur cette super figurine de spawn par medicam toys et finalement je me suis retrouvé à bas vous faire à vous parler un peu des comics et qui tourne un peu dans l'univers de spawn et voilà donc j'espère que cette vidéo nous a pas paru trop longue et qu'est surtout qu'elle vous a plu si c'est le cas bah dites le mot en commentaire partagez la vidéo si le coeur vous en dit et des pouces vert si vous avez aimé abonnez vous aussi si vous avez aimé puis bah je vous dis à très bientôt puis j'espère surtout que vous vous avez eu envie de découvrir spawn parce que spawn mérite d'aider d'être découvert parce que c'est né c'est ni marvel comics ce n'est pas non plus d'ici comics et mais c'est pas pour autant que faut pas en parler quoi donc voilà spawn à très bientôt